Salut à toi Seigneur de Guerre, c'est Tourop, tu es sur Commander TV et ici ça parle. Nécron, aujourd'hui on vous fait le point sur le chapter approuve 2019 et surtout les changements dont il bénéficie suite à cette parution. Je suis en compagnie de l'Exode et tu vas donc nous analyser tout ça. Tout à fait, grosse baisse de coût en point pour les Nécrons, surtout autour des unités de cac et des persos. Donc le format OTC, la Gunline Classique, comme c'est du tir, il y a peu de décalage, il y a peu de changements. Mais on va regarder dans le détail, ça permet quand même d'enrichir nos listes. Donc je vais faire deux petites analyses, la première sur la partie cac et la deuxième sur la partie tir. Cette analyse a été faite grâce au retour de joueurs, de joueurs compétiteurs comme Wix et Brass. Donc voilà, merci à eux pour leur documentation et puis je me fais fort de retranscrire ce qu'ils nous ont dit. C'est beau, j'adore ! Alors pour les unités cac, on va commencer par les unités phares, auto-include. Donc ce sont les race, les spectres et les destroyers. 48 à 42 points pour les spectres, donc c'est 6 points de moins. Et c'est surtout leur équipement, les câbles constructeurs qui passent de 9 à 4 et qui leur permet de taper même après leur mort. Donc voilà, ça fiabilise encore cette unité. Elle est forte au corps à corps bien sûr, elle est chère en points mais elle est forte au corps à corps. Elle tient la route, elle peut même se régénérer avec un protocole spécifique, c'est un stratagème. Et le seigneur d'estro, il passe de 110 à 95. Donc là aussi, une belle baisse de coups en points. On notera juste qu'on ne peut toujours pas l'équiper de la faux qui fait force x 2, paie à moins 4, dommage 3. C'est bien dommage parce qu'elle passe de 20 à 12 points. En revanche, ce qu'on peut lui mettre éventuellement, ce qu'on peut mettre surtout aux lords et aux overlords qui baissent en coups en points, c'est l'orbe de résurrection. Cette orbe de résurrection là, le coup en points est divisé par 2, donc ça passe de 35 à 17. Du coup, ça rend intéressant le fait de prendre des gros packs. Rappelle-nous l'exode, ce que fait cette fameuse orbe ? Eh bien l'orbe, elle te permet de relancer un test de protocole de réanimation. Donc tu as deux protocoles dans le même tour. Donc voilà, ça peut permettre à un gros pack de revenir à full effectif. On aura du coup envie avec cette orbe là d'aller chercher des gros packs. Sauf que les troupes, donc les guerriers et les immortels, il n'y a pas de baisse de coups en points. Que ce soit pour la figurine en elle-même ou son équipement. Donc pas de changement pour eux. C'est pas forcément pour eux qu'on va aller chercher l'orbe. Mais c'est pour une unité qu'on va certainement revoir venir au devant de la scène. Ce sont les dépeuseurs. Le dépeuseur, c'est l'unité de cac. C'est un guerrier nécron, tout ce qui est le plus classique. Certains ont attaques, 3 pour être exact. Et donc, c'est un guerrier, tout ce qui est le plus bête. Mais il peut relancer les blesses. Donc on peut le faire toucher sur 2+, parce que c'est de l'infanterie. Donc il peut unificier du My Will Be Done. De l'ordre ou de l'overlord qui est à proximité. Donc voilà, ça devient une unité intéressante qu'on a envie d'aller chercher. Parce que 20 dépeuseurs, en coup en point, c'est bien plus faible qu'avant. Donc l'intérêt des dépeuseurs, aujourd'hui, c'est à tester. Mais les avions, les night seats, ça permettrait de... Donc on les garde en réserve et ça permettrait de les téléporter. À partir du tour 2. En fonction de comment on a positionné ces avions. Dans les 3 pouces de l'avion, c'est la règle standard. Et à plus d'un pouce de l'ennemi. Donc en fonction du positionnement de l'ennemi, s'il ne fait pas attention aux avions. On peut faire débarquer 20 types et charger dans la foulée. Donc il y a quelque chose à faire. On peut les buffer. Donc il y a beaucoup de choses à faire avec les dépeuseurs. On a vu aussi, et c'est à tester en début de la V8. A voir si ça refonctionne correctement. Ou ce qu'on peut en faire. Mais des listes où on fait 3 fois 6 spectres. Et 3 temps. Là aussi, il y a une baisse de points en points. Surtout sur le DayCyver qui est là. Qui passe de 225 à 180 points. Et donc c'est celui que j'avais sélectionné lors de notre première partie. Ensemble sur la chaîne. Où on a la possibilité de redéployer un des 3 unités en début de game. Donc voilà, on peut en prendre 3. Tu redéploies 3 des 3 unités du coup ? Tu peux redéployer 3 des 3 unités. Ok, du coup on passe aux unités de tir. Deux choses importantes. Le destroyer. Le destroyer ne change pas en points. Mais sur une unité de 6, on va peut-être en enlever 1. Pour rajouter un destroyer lourd. Lui, il passe à 17 points. Donc 17 points la figue. 20 points l'arme. Vous avez un destroyer à 37 points. Qui fait un tir, force 9, paire moins 4, dommage d6. Et comme les autres, pour le fameux stratagem, il bénéficie dans l'unité. Donc il a un full reroll des touches, full reroll des blesses. Donc voilà, ça commence à causer. Ça peut être intéressant d'en prendre dans les unités classiques de destroyer. En revanche, on ira peut-être hésiter. Enfin moi j'hésiterai en tout cas. À prendre une unité de 3 en heavy support. Donc je pense que le bon format, c'est vraiment de le mettre dans la fast attack avec le destroyer. La ghost arc. Comme on le disait tout à l'heure, l'orbe va peut-être faire revenir les packs de dépeceurs. Parce qu'ils ont aussi, eux, baissé un coup en points. Mais ce qui va aussi concurrencer le guerrier, finalement, c'est la ghost arc. Parce que la ghost arc, elle coûte à peine 10 points de plus qu'un pack de 10 guerriers. Elle a plus de tirs, elle a plus de moves, elle a plus d'endus, elle a le blindage quantique. Elle fly. Elle fly. Donc il y a un moyen de spammer la ghost arc. De l'avoir aussi, ça peut aussi être un gros châssis bloquant avec la Doom's Day Arc derrière qui envoie du steak. Deux unités un petit peu moins utilisées qui peuvent être intéressantes. Le Death Mark, ça ne le fera pas revenir au devant de la scène. Mais en tout cas, ils passent de 17 à 14. Et là, voilà, une petite unité de 5, 70 points. Ça ne mange pas de pain. Voilà, moi j'aime bien. C'est mon unité de cœur à moi, je les adore. Et on a aussi le Stalker. Le Stalker ne baisse pas nativement en coups en points. Tu sais, c'est la fameuse élite, l'espèce de scarabée. Oui, ok. Donc, qui peut porter le Death Ray, le même rayon que le Doom Sight. D'accord. Et qui peut porter un Navy Ghost Cannon. Attention, jumelé. Donc voilà, là, il y a 10 points de perte sur chacune des deux armes. Donc ça peut être intéressant de regarder ce qu'il est possible de faire. Donc ça peut féabiliser aussi les tirs de l'infanterie. Donc voilà, c'est quelque chose à faire. Ok, on termine par les persos avant de regarder les deux listes. Imotech, très clairement, ils sont tous perdus en coups en points. Mais lui perd 20 points et il était déjà très joué. Je pense qu'il continuera à être joué. Donc il passe de 160 à 140 points. Voilà, il a toujours son petit dé en début de partie qui fait plaisir. Donc à 48 pas, il va cibler une unité sur un 2+. C'est le nombre de mortels qu'il inflige. Et après, il fait sur un 6 des mortels sur les unités qui sont autour. Donc voilà, c'est juste un truc sympa. Et il a deux My Will Be Done par tour. Donc il donne le plus un au tir, au hit, à la charge, à l'advance, à deux unités d'infanterie à 6 pouces de lui. Donc en plus, il a une petite aide. Mais je pense qu'elle ne sera pas utilisée pour les dépeceurs justement. Donc il peut cibler une unité de dépeceurs à 12 pouces et les faire ajouter un au hit, au corps à corps. Donc ça ne sera pas utilisé parce que Imotech, il est Sotech. Et on va voir qu'on utilisera certainement une autre dynastie quand on voudra jouer des dépeceurs. Ensuite, le personnage que moi j'aime beaucoup, c'est Horican, sur lequel on va préférer, parce qu'il ne coûte plus que 100 points, donc on va préférer le prendre à mettant un Cryptech avec un chronométron. Parce que c'est exactement le même effet. Il a sa petite bulle de 5 plus 5 vues. Mais en plus de ça, il a toujours cet espoir, quand on ne fait que des 1, ça passe, de se transformer et d'être aussi ton qu'un Ktan. Alors un Ktan, ce n'est pas si ton que ça. Mais voilà, ça fait toujours plaisir quand un personnage passe en durant 7, force 7, qu'il a un petit bâton sympathique. Voilà, donc ce personnage-là, je pense qu'il peut remplacer un Cryptech. En revanche, encore une fois, c'est Sotek. Maintenant, parlons liste. Tu es venu avec deux listes à proposer. Je te laisse nous les présenter. Donc on va prendre une liste Gunline assez classique. Deux détachements. Un détachement éclaireur, un détachement bataillon. L'éclaireur, il sera nefrec. Ça permet donc d'advance auto à 6 pouces. Et éventuellement, quand on a le My Will Be Done, d'advance auto à 7 pouces. Le Seigneur de Guerre sera forcément le Destrayer. Il aura un Fauchard et le Philactère. Là, on le prend, le Philactère, ça coûte 10 points. C'est pour permettre de prendre la relique, qui est la cassette. Cette cassette-là, en fait, elle permet à tous les tours de joueurs de regagner des 3 points de vie. Donc tu démarres ton tour de joueur, des 3 points de vie. Pendant le tour de l'adversaire aussi. Et si jamais le porteur décède, à la fin de la phase, sur un 4+, exactement comme le stratagème, en fait. Un stratagème qui coûte un point, qui permet de faire revenir un personnage mort. Donc exactement de la même manière que le stratagème, sur un 4+, le personnage revient. Et redé 3 points de vie. Et redé 3 points de vie à chaque joueur. Ça ne sert à rien. Ça n'a plus de ses enfants. Pour le trait, on lui prendra le conquérant implacable. Donc ça lui permet de faire relancer les charges sur les unités qui sont à 6 pouces de lui. Et là, quand on sait qu'on a un stratagème pour un CP qui permet de faire charger les unités qui ont Advance, ça commence à être sérieux, ça commence à aller très vite au cac. On va rajouter dans ce détachement 3 unités de 3 Scarabées. Les Scarabées, il ne faut pas oublier que ça vole. C'est un détail qu'on peut oublier facilement. Ça peut se désengager dans un cac. Ça peut bloquer sur les tables TC. On le voit entre 2 bâtiments. On peut mettre ces 3 petits Scarabées. Et bien là, que fait Anika ? Il fait le tour. Et ensuite, une unité, l'auto-include, 6 races avec 6 spectres avec 3 câbles. Donc voilà, ça permet de rester au corps à corps. C'est le gardien de but. Et ensuite, un bataillon Sotek. Sotek, je te le rappelle, c'est les armes qui viennent des armes d'assaut. Donc ça permet de bouger et tirer. Sans mollus. Exactement. Et donc tu as 2 QG. La catacombe barge avec le Ghost Cannon et le Fauchard. Il faut savoir qu'il tire sur 2+. Donc ça permet de déclencher le stratagème Sotek. Tu sais, c'est pour 2 CP. Donc l'unité qui a subi une perte. Et bien, tout le monde va tirer avec un plus 1. C'est fun. C'est fun. Donc cette petite catacombe barge là, elle permet de fiabiliser un petit peu ça. Plutôt que de dépenser des tirs sur une unité. Voilà, les tirs c'est précieux chez les necrons. Le cryptech ensuite, classique. Bâton, voile. Donc celui qui... Avec la cape, pardon. Et le voile. Indispensable. Exactement. Pour redéployer sur la map. 3x5 IMO, Tesla. Classique. Et 2 attaques rapides. Donc les 5 Destro avec le Destroyer Lourd. Ouais. Et là du coup, on va pouvoir... C'est le petit ajout en fait, le Destroyer Lourd. Ouais, ouais, bien sûr. C'est la baisse des coups en points, ça permet de le faire. On peut rajouter aussi une Tomb Blade. On va en prendre 9 avec les ailerons. Donc une sauvegarde à 3+. Et le Nébule, ce qui permet d'ignore cover. Quand on tire. On gardera toujours une préférence pour les 3 Arches. Les 3 Dooms et Arcs. C'est un peu plus méta finalement que les avions que je t'avais sortis. Je préfère aussi les 3 Dooms et Arcs. C'est ça. Donc tu vas les préférer, j'espère, à la prochaine partie. On ira bien vers la fin. C'est ça. Deuxième liste. Une liste un peu cac. Elle est attestée. C'est un concept. C'est un concept. Comme ça, on vous balance de 3 petits concepts. Exactement. Donc, 3 détachements cette fois-ci. Un éclaireur, une escadrille et le bataillon. L'escadrille, tu t'en doutes. C'est les 3 Night Seek. Les 3 avions qui font les mortals. Non, non, pas du tout. Ah non, c'est les transporteurs de... Exactement. Autant pour moi. On va les rentrer, nos fameux dépeceurs. 60 dépeceurs. Pas forcément 60, parce que ça coûte cher le Nécron. Mais effectivement, on prend 3 Night Seat. Et on va prendre une escadrille Novok pour... Voilà, Novok, il faut savoir qu'on va prendre le bataillon aussi en Novok pour re-roll les... C'est chez les SMC, ça, l'Ovok. L'Ovok avec Gatling, non ? Avok ! Avok ! C'était une blague aussi. Ah putain, mais j'ai rien compris. Le Novok, ça permet de re-roll les touches au corps à corps. Très bien. Voilà. Dans le bataillon. Le bataillon, c'est un bataillon classique. L'Overlord avec la faux. Force x2, paix à moins 4. Voilà, on est bien. Avec une orbe et avec un voile pour pouvoir se TP si jamais il y a trop de monde. S'il y a bagarre. C'est ça, s'il y a bagarre. Parce qu'on peut TP même depuis un corps à corps. On est engagé au corps à corps, on n'est plus là. Le Cliptec, toujours avec la cape pour se déplacer. Et un bataillon classique, 3x5 immo Tesla. Voilà. Et là, c'est là qu'on prend nos 2x20 dépeceurs. Donc 40 dépeceurs. Avec 3 avions. Même s'il y a un avion qui pète, on a la possibilité, tour 2, d'aller déposer chez l'ennemi. 40 Gus qui ont 3 attaques chacun, qu'on peut booster. Re-roll des attaques, re-roll des blesses. Voilà. Donc, il y a des choses à faire. Et le troisième détachement, pour cette liste CAQ, c'est un détachement éclaireur. Donc, Nefrec, c'est un Lord Destro. Comme on l'a vu, le même que tout à l'heure. Avec la caissette. Enfin, voilà. Tanki. Au possible. 2x6 spectres, cette fois. Avec 2 câbles. Et 3 scarabs. On prendra aussi en plus, parce que ça a baissé un coup en point. C'est juste histoire de nous. La canaptex spider, tu sais, la petite truc qui te pond des scarabées. Mais on va lui mettre un prisme qui permet de deny, en fait. C'est un deny. D'accord. Ok. Une liste à tester. C'est vraiment un concept. A voir ce que ça peut donner. Ça peut faire des surprises. On est sur du format à 2000 points. C'est ça. Donc, à intégrer dans un roster. Comment ? Déjà, à tester par les gens à Necron. C'est ça. C'est une idée de base. Donc, on verra ce que tu vas manger dans pas longtemps. Ok. Merci à toi pour ce point. Merci à Wix. Merci à Vras aussi pour avoir participé à cette analyse. Donc, pour conclure un petit peu sur le Necron. Il subit une baisse de coup en point très importante sur cette fin d'année 2019. Il faut savoir que le codex sur cette version-là est vieillissant. Et les mécanismes de jeu le sont aussi. Pas sûr que la baisse de ses coups en point sur le chapter approuve en face à un codex fort. parce que là où le Necron baisse en point, d'autres armées baissent aussi. Mais surtout, il bénéficie de beaucoup de nouveaux mécanismes de jeu. Notamment, on le voit avec l'arrivée de tous les Space Marines. Et puis surtout, cruellement, côté Necron, de nouveaux et de bons stratagèmes. Et de nouvelles subtilités qui vont pouvoir lui apporter une réponse face aux autres armées. Alors là, on met tous un petit cierge, quand le joueur Necron, sur le Psychic Mécanique qui sortira. Toutes les armées sont censées être concernées. A voir si on a une nouvelle figue, puisque ça fait un moment qu'on n'en a pas eu. À part dans Forgebane, le Cryptech. Maintenant, si on peut avoir une nouvelle mécanique, ce serait plutôt pas mal. Je pense que le Necron en a absolument besoin pour être un petit peu plus prédominant sur l'étape de jeu. Parce qu'il faut le dire, cette V8 boude cette faction. On croise tous les doigts pour le renouveau du Necron. On finira là-dessus. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle analyse du chapter à proof 2019.